Ce soir, on se transporte à Saint-Georges-de-Beauce. Les employés des loisirs de la ville sont en grève depuis près de six mois. Et les grands perdants dans tout ça, ce sont les jeunes de la région. Les jeunes qui voient leurs activités sportives perturbées. Notre invité ce soir, c'est un jeune athlète de 16 ans. Il m'a écrit hier pour me parler de son histoire. Vous savez, à l'émission, on s'intéresse à vos histoires. Vous êtes nombreux à m'écrire. Lui a décidé de le faire hier parce qu'il est en train de mobiliser d'autres jeunes pour faire bouger les choses. Il organise une manifestation pour mettre fin à la grève des employés de la ville, du secteur des loisirs. Et il espère rallier la communauté autour de cette cause. Voyons comment il compte faire entendre sa voix. Émile Soulière, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonsoir. Bon, Émile, parle-nous d'abord de la grève des loisirs à Saint-Georges. Comment ça affecte concrètement ton quotidien en tant qu'athlète et celui de toutes les familles et des jeunes de Saint-Georges? La grève dure depuis six mois. On doit aller dans les villes aux alentours pour s'entraîner. Moi, je m'envoie à Beauceville plusieurs fois par semaine. Puis c'est 30 minutes de l'aller-retour. Ça pose un certain fardeau pour mes parents. Ça complique beaucoup mes horaires d'entraînement, comme mon horaire d'école aussi, pour faire mes devoirs. Puis c'est pas la natation qui est seulement affectée. Il y a aussi le patinage artistique, le hockey. Je sais que cet été, il y a eu le soccer qui a été beaucoup affecté. Puis en parlant de cet été, les enfants n'ont pas eu accès aux jeux d'eau ou même aux piscines extérieures. Puis on a eu un beau complexe qu'on peut utiliser comme à moitié. On peut juste utiliser à moitié. Ça fait penser à la COVID ou qu'on avait juste les activités à moitié. Bien, c'est ça. Il y a eu la pandémie. Il y a eu la grève des profs. Là, maintenant, à Saint-Georges, il y a la grève des loisirs qui fait en sorte que soccer, hockey... En fait, tous les jeunes sportifs sont pénalisés parce que les employés sont en grève. Donc, tu n'as pas, ni toi, ni tes camarades, accès aux infrastructures sportives. Alors, comment tu te sens après toutes ces années où on a l'impression que ce sont les jeunes qui payent? Bien, je me sens un peu délaissé puis incompris. C'est comme... J'aimerais qu'on prenne plus de temps pour penser aux jeunes. C'est comme juste une chicane d'adultes. C'est pas... On pense pas aux jeunes dans tout ça. Puis comment... Quel impact ça a sur nous? C'est sûr qu'il y a un conflit de travail en ce moment. Les employés sont en grève. Ils sont vraiment dans leur droit le plus légitime. En même temps, est-ce que vous, les jeunes là-bas, avez été en mesure de parler au maire de Saint-Georges, Claude Morin? On n'a pas encore parlé au maire, mais pendant la marche, j'ai l'intention d'aller poser une question au maire, au conseil municipal. Bien, c'est une bonne idée, Émile, et puis on la prendra en note, cette question-là, parce que nous avons invité ce soir à l'émission le maire de Saint-Georges, Claude Morin, qui nous a dit, finalement, que ça ne l'intéressait pas, qu'il ne voulait pas parler de ce qui se passe chez lui, ou du moins qu'il ne pouvait pas le faire parce que le dossier serait judiciarisé. Évidemment qu'on aimerait s'entretenir avec lui parce que des jeunes comme toi aident pénalisés. Qu'est-ce que tu entends faire? Bon, il y a une manifestation. Quand ça va avoir lieu? Comment ça va avoir lieu? Qu'est-ce que vous allez faire, les jeunes de Saint-Georges? On va partir au complexe à 6 heures. On va rester là 30 minutes. C'est lundi? Puis à 6 heures et demie. Lundi prochain, oui, 23 septembre. 23 septembre à 18 heures, OK. À 18 heures. Et on va, à 18 heures et demie, partir vers l'hôtel de ville pour le conseil municipal. Je crois qu'il est à 7 heures et demie. En fait, je suis presque sûr. Puis moi, je vais rentrer, j'ai posé une question, puis on va rester jusqu'à 8 heures, 8 heures et demie. Et ce qui est à noter là-dedans, je pense que c'est important de le faire, Émile, tu ne prends pas parti pour un camp ou l'autre, soit la municipalité ou les grévistes. Ce que tu souhaites, entre autres, c'est un arbitrage. Oui, je souhaite un arbitrage. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Je ne veux pas me mêler de la ville ou de la CSN. Je veux juste que le conflit se règle. Bon, entre-temps, est-ce que la... Parce que je parlais à ton beau-père également cet après-midi, qui me racontait que tu avais 7 frères et sœurs. Ça fait une belle gang, ça fait une belle famille. Mais là, parce que tu es un nageur, tu es également moniteur, donc c'est beaucoup de tâches à concilier. Est-ce que tu réussis quand même à t'entraîner? Est-ce que tu gardes la flamme pour la natation intacte dans ce contexte-là? Oui, je m'entraîne beaucoup. Je garde la flamme. Je m'entraîne 5 fois par semaine. C'est ce qui est important. On te souhaite le meilleur des succès. Donne-nous des nouvelles. Je sais que tu as mon numéro de téléphone cellulaire. Alors, tiens-moi au courant des développements lundi. Et je le rappelle, si jamais tu croises le maire, tu peux lui rappeler que notre invitation à l'émission pour discuter de cet enjeu qui touche des dizaines et des dizaines de jeunes de ta région nous intéresse. Merci beaucoup, Émile. Parfait. Merci beaucoup à vous. Au revoir.